Bonjour à tous, je m'appelle Julie du blog Atelies Villa et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel couture. On va coudre ensemble la veste Lisbonne, nouveau patron que je viens de sortir sur ma boutique en ligne ateliesvilla.fr Et du coup c'est une veste pour la mi-saison, une veste perfecto comme vous pouvez le voir. On a une version ici et une version que je porte également, voilà. Voilà, il y a un empiècement qui est très sympa avec les petites poches, l'empiècement se prolonge sur le dos. Également les manches pour être raccord. Le perfecto n'a pas de fermeture parce que personnellement je ne ferme pas les perfectos, je préfère toujours les laisser ouverts. Après vous pouvez bien sûr toujours ajouter des petites pressions si vous le souhaitez. On a également un petit col, voilà, on peut remonter ou pas. Je me suis amusée du coup avec les différents motifs. Celle-ci du coup on voit bien les trois différents parties avec lesquelles on peut s'amuser du coup sur le patron. Vous trouverez du coup le patron sur le blog ateliesvilla avec toutes les explications, en façon PDF, avec toutes les explications écrites, schémas, etc. Hyper clair. Mais si vous voulez coudre ensemble, eh bien voici la vidéo tuto du pas à pas. Comme ça vous pourrez tout savoir et coudre avec moi au fur et à mesure. Et je vous retrouve à la fin. Une fois que vous avez téléchargé le patron au format A4 ou A0, imprimez les feuilles, découpez et venez sélectionner la taille qui vous convient en fonction du tableau des tailles. Il faudra ensuite découper toutes vos pièces dans les différents tissus. Il y a 13 pièces au total. Commencez par thermocoller les pièces suivantes. La pièce en forme dos, les deux pièces en forme devant, la pièce colle, l'en forme bas de manche en deux fois. Également vous pouvez thermocoller une bande de 5 x 13 cm sur les deux pièces bas de manche au niveau du repère de la fente pour consolider le tissu. Surjetez ou réalisez un point zigzag sur le tour de chaque pièce de tissu qui s'effiloche. Nous allons maintenant former les pinces. Pour cela, reportez les pinces du modèle sur vos deux pièces devant ou haut. Pliez le tissu endroit contre endroit au niveau du centre de la pince en faisant coïncider les deux lignes de la pince l'une sur l'autre. Épinglez le tissu, puis réalisez une couture de l'extérieur de la pince vers l'intérieur. Débutez la couture avec quelques points arrière, mais terminez la couture sans points arrière. Au sommet de la pince, faites un nœud avec les fils les plus proches possibles de la pointe et coupez le fil à quelques centimètres. Reproduisez les mêmes étapes pour la deuxième pince, puis repassez les pinces en les couchant vers le bas. Nous allons maintenant former les poches. Pour cela, positionnez la pièce devant bas contre la pièce devant haut, endroit contre endroit, en alignant bien les poches. Épinglez et réalisez une couture à 1 cm pour former les poches. Pour former les angles, n'oubliez pas de bien piquer l'aiguille dans la couture, soulevez le pied presseur et tournez votre tissu avant de rebaisser votre pied presseur et de redémarrer la couture. Reproduisez les mêmes étapes pour le deuxième devant. Repassez les deux pièces devant ainsi formées en plaquant les poches vers le bas. Puis réalisez une surpiqure décorative à 2 mm de la couture d'assemblage avant et après l'ouverture des poches. Nous allons maintenant assembler le dos et les épaules de la veste. Pour cela, positionnez la pièce haut-dos et la pièce bas-dos endroit contre endroit, épinglez, puis réalisez une couture à 1 cm du bord. Repassez la pièce de dos ainsi formée en plaquant la marge de couture vers le bas. Puis réalisez une surpiqure décorative à 2 mm de la couture d'assemblage. Positionnez vos deux pièces devant sur votre dos au niveau des épaules, endroit contre endroit, puis épinglez. Réalisez une couture à 1 cm du bord. Ouvrir les coutures au fer à repasser. Nous passons maintenant aux cols et aux enformes. Positionnez les deux pièces de col endroit contre endroit, épinglez et réalisez une couture à 1 cm sur les trois côtés. Les deux petits côtés et le plus long des côtés. Dégarnissez les angles à l'aide d'une paire de ciseaux. Retournez votre col sur l'endroit et aplatissez les coutures au fer à repasser. Retournez votre col sur l'endroit et aplatissez les coutures au fer à repasser. Réalisez ensuite une surpiqure à 2 mm du bord. Positionnez le col sur l'endroit de votre encolure dos. Et alignez le milieu du col avec le milieu dos. Épinglez le col sur l'encolure jusqu'au repère devant. et alignez le col sur l'endroit et aplatissez les coutures au fer à repasser. Réalisez une couture à l'endroit et aplatissez les coutures sur l'endroit. Pour t'appeler votre col sur l'endroit et vous déceurez un micro. Et le col sur l'endroit de votre « col sur l'endroit » est un petit peu de précieux à repasser. 도linez le col sur l'endroit et la gauche de la gauche. couture à 0,5 cm pour maintenir le col en place. Attention à ne pas former de plis sur votre veste. On passe maintenant aux enformes. Positionnez les deux enformes devant sur l'enforme dos, endroit contre endroit. Épinglez, puis réalisez une couture à 1 cm du bord pour assembler les épaules des enformes. Ouvrez les coutures au fer à repasser. Positionnez à présent l'enforme de l'encolure, endroit contre endroit, sur votre veste et colle, en prenant soin d'aligner le milieu de l'enforme dos avec le milieu dos. Épinglez, puis réalisez une couture à 1 cm tout le long de l'enforme en vous arrêtant à 6 cm du bas de la parementure au niveau du repère. C'est la merci pour chacun se 재밌 � d'amindre, cela est ferme, c'estורer, qui non maker order sur votre veste et nulle de l'enforme. Tentez5-15 cm, מתez à l'enforme de soi, on se remue en vous arrêtez. C'est retourné en plus vers la проît Eastou- zitten. Le monde entree Silver, entr regardez l'enforme 3 aé串, Verset8. que le ray vogue il est résoudé en façant. Allez-y tout doucement, quand vous cousez le col, il y a beaucoup d'épaisseur. Aidez votre machine à avancer au besoin. Dégarnissez les angles et crantez la marge de couture, au niveau des courbes de l'encolière dos notamment. Repassez pour aplatir les coutures en plaçant la parementure à l'intérieur. Nous allons maintenant assembler les côtés. Pour cela, positionnez la veste endroit contre endroit en l'alignant les côtés. Épinglez et réalisez une couture à 1 cm du bord. Prenez le temps de bien épingler pour que la démarcation haut-bas du devant et du dos puisse bien correspondre. Anez le temps de bien épingler pour que la démarage soit un port cap propreผม de laemosgra. Anez le temps de bien épingler pour que la démarralie, soit un temps d'action, soit un long signe. Ouvrez les coutures au fard à repasser. Nous allons maintenant former les manches. Pour cela, positionnez le bas de manche sur le haut de manche, endroit contre endroit. Attention à bien faire correspondre du même côté la fente de la manche ainsi que le dos de l'emmanchure, c'est-à-dire là où se trouve un seul petit cran. Épinglez et réalisez une couture à 1 cm du bord. Repassez la couture vers le bas de la manche et réalisez une surpiqure décorative à 2 mm de la couture d'assemblage. Positionnez l'enforme bas de manche sur le bas de votre manche, endroit contre endroit. Épinglez et réalisez une couture à 1 cm du bas de la manche ainsi qu'en suivant le repère rectangle correspondant à la fente du bas de manche. Allez-y tout doucement. ... 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 Épinglez et réalisez une couture à 1 cm tout autour de la tête de manche. Sous-titrage FR ? Avant de passer à la doublure, vous pouvez retourner la parementure de votre veste, faites bien ressortir les angles et repassez pour avoir des coutures aplaties. Musique 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 Nous allons maintenant aborder la doublure. Reportez les pinces du modèle sur vos deux pièces devant. Musique Pliez le tissu endroit contre endroit au niveau du centre de la pince en faisant coïncider les deux lignes de la pince l'une sur l'autre. Épinglez le tissu, puis réalisez une couture de l'extérieur de la pince vers l'intérieur. Musique 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 arrière. Au sommet de la pince, faites un nœud avec les fils le plus proche possible de la pointe et coupez le fil à quelques centimètres. Reproduisez les mêmes étapes pour la deuxième pince, puis repassez les pinces en les couchant vers le bas des pièces devant doublure. Pliez la pièce dos doublure endroit contre endroit et épinglez au niveau des repères haut et bas à 2 cm du pli milieu dos. Réalisez une couture parallèle au pli milieu dos de 6 cm de long à partir du haut et également 6 cm de long à partir du bas de votre pièce dos. Ouvrez le pli creux au fer à repasser et réalisez une piqûre à 0,5 cm du bord pour maintenir le pli ouvert. Vous pouvez surfiler tout le contour de vos pièces doublure pour éviter qu'elles ne s'effiloche si ce n'est pas déjà fait. Positionnez à présent vos deux pièces devant doublure sur votre pièce dos doublure endroit contre endroit au niveau des épaules. Épinglez et réalisez une couture à 1 cm du bord. Épinglez également les côtés et réalisez une couture à 1 cm également. Ouvrez les coutures au fer à repasser. On passe maintenant aux manches. Pliez en deux vos pièces manches doublure endroit contre endroit. Épinglez et réalisez une couture à 1 cm du bord. N'oubliez pas de laisser une ouverture de 12 cm non cousu sur l'un des côtés de la doublure. Ouvrez les coutures au fer à repasser. Avant de positionner les manches sur notre veste, nous allons d'abord résorber l'embut du haut de la tête de manche. Pour cela, nous allons réaliser deux fils de fronce entre les crans repères de la tête de manche. Effectuez deux coutures en allongeant le point au maximum et sans effectuer de point d'arrêt au début et à la fin. Une première couture à 1,2 cm du bord du tissu et une deuxième couture à 0,5 cm du bord du tissu. Tirez légèrement sur les fils de fronce pour résorber l'embut. Attention à ne pas faire ni de plis ni de fronce. Positionnez maintenant vos manches endroit contre endroit à l'intérieur de votre veste doublure en faisant coïncider les repères devant et dos de manche ainsi que la couture côté de veste et la couture épaule. Il y a un peu d'embut à résorber mais grâce à vos fils de fronce, vous allez y arriver. Prenez le temps d'épingler tout doucement. Prenez le temps d'épingler tout doucement. Une fois que vous avez épinglé tout le tour de votre manchure, vous pouvez réaliser une couture à 1 cm. Allez-y tout doucement au niveau de la tête de manche pour ne surtout pas faire de fronce sous votre aiguille. Aidez-vous d'un petit tutant ustensile comme une pointe en métal par exemple ou un découvite pour permettre de glisser le tissu sous votre pied de biche sans former de plis. Vous pouvez ensuite enlever tous les fils de fronce. Nous allons maintenant assembler la doublure à la veste. Positionnez la doublure sur la veste au niveau des enformes endroit contre endroit en alignant bien les coutures d'épaule ainsi que de bas de veste. Épinglez et réalisez une couture à 1 cm du bord tout le long de la doublure sauf au niveau du bas. ... 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 Lorsque la veste est encore endroit contre endroit, ressortez les manches de la veste et de la doublure. Insérez l'extrémité de la manche avec l'enforme dans la manche doublure en alignant les coutures de côté de manche. Attention surtout à veiller à ne pas vriller les manches. Vos deux extrémités de manche se retrouvent endroit contre endroit. Épinglez et réalisez une couture à 1 cm du bord tout autour du bas de manche. ... 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 Pour terminer, repliez le bas de votre veste extérieur en plaquant la marge de couture du bas de la veste vers le bas de la veste. Vous allez ainsi fermer l'espace qu'il restait entre la veste extérieure et la parementure. Épinglez et réalisez une couture de quelques centimètres pour prolonger la couture d'assemblage de la parementure et de la veste extérieure. Dégarnissez l'angle du bas de la veste. Il ne vous reste plus qu'à retourner votre veste sur l'endroit grâce à l'ouverture laissée dans l'une des coutures d'assemblage de votre doublure. Et n'oubliez pas de refermer l'ouverture dans votre doublure grâce à un point glissé à la main. Repassez bien votre veste pour aplatir toutes les coutures. Bravo ! Votre perfetto est enfin terminé ! Vous allez pouvoir enfin le porter ! J'espère que la vidéo tutoriel vous a plu, que vous avez pu coudre tranquillement votre petite veste Lisbonne pour cet été. J'espère que vous la porterez. Surtout, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux ! Hashtag Veste Lisbonne ou Atelier de Villa Patterns, comme ça je pourrai voir vos réalisations et les partager également. J'ai trop hâte de voir ça ! Encore merci aux testeuses qui ont fait de ce patron ce qu'il est. Il a été imaginé il y a très longtemps et finalisé récemment. Donc je suis hyper contente de enfin pouvoir vous le proposer. Voilà, et je vous dis à très vite ! Musique 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 Musique